Pour faire face à un éventuel rebond de l'épidémie, le gouvernement souhaite répartir les stocks d'équipements de protection sanitaire sur tout le territoire. Conséquence, il demande aux entreprises de s'organiser pour constituer leur propre stock de 10 semaines d'avance. Une consigne qui ne plaît pas forcément aux entreprises. Si c'est une recommandation sanitaire, on peut l'entendre. Si c'est une obligation supplémentaire, c'est incompréhensible. Dans la période actuelle, les entreprises ont besoin de soutien, ont besoin de flexibilité et certainement pas d'obligations supplémentaires. Constitué à un tel stock coûterait environ 100 euros par salarié et par mois. La crainte des entreprises ? Que les stocks actuels ne suffisent pas pour approvisionner tout le monde. Elles appellent le gouvernement à leur faire confiance. Ce dont on a besoin, c'est surtout qu'on laisse faire les entreprises. L'Etat n'a pas de leçons à nous donner et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans la période précédente, il n'a pas été exemplaire dans la gestion des masques. Donc c'est un peu facile aujourd'hui de chercher à se défausser sur les entreprises et c'est un peu le sentiment qui est de nôtre. Autre objectif de l'Etat avec cette consigne, aider les entreprises françaises ayant reconverti leur production pour fournir des masques aux plus forts de la crise et aujourd'hui en difficulté à écouler leur stock.